salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous raconter mon histoire avec bjj fanatics parce que je sais que ça intéresse des gens qui se posent la question de comment un français même pas champion du monde de jjitsu brésilien ou champion de la dcc a réussi à travailler autant avec bj fanatics je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé je vais essayer de vous raconter dans les moindres détails ce que je peux raconter et puis j'espère que ça va vous plaire du coup la première chose c'est alors je sais plus l'année je crois que c'est 2018 non de 2019 le dernier à dcc le dernier à dcc c'était un mois après le dernier à dcc en fait donc je sais plus quand est ce que c'était 2017 ou 2010 non 2019 2019 en 2000 en octobre 2019 je suis chez moi sur mon bureau et puis je suis là en train de regarder un peu internet j'aime beaucoup en fait regarder les réseaux sociaux pour m'inspirer pour moi même et essayer de les comprendre ça paraît c'est un truc pendant longtemps j'ai beaucoup sous-estimé les réseaux sociaux ou le travail dans le digital parce que ben voilà au début tout le monde en rigole un peu ah mais ça marche pas c'est enfin bon ça marche pas c'est pas bien c'est bon il sort plein d'arguments négatifs et en plus comme j'étais vachement focus sur mon club et focus sur sur ma carrière ma fin de carrière en fait j'ai un peu laissé ça de côté mais du coup voilà j'essaie de comprendre et j'essaie de sa fin ça m'intéresse ça m'intéresse c'est quand même passionnant et donc en fait pour bj fanatics ce qu'est ce qui s'est passé ben voilà je suis là je regarde puis je me dis tiens mais pourquoi je vais pas leur envoyer un mail pour leur proposer un dvd avec moi et en fait j'envoie un mail juste et un samedi je crois un samedi après midi je suis là chez moi oui bonjour bref je leur parle en anglais je leur explique je leur donne et je leur fais un mail avec mon parcours ce que j'ai déjà fait aussi dans tant que entraîneur et en tant que personnalité dans le digital enfin voilà ce que j'avais fait dans le digital etc etc et puis bah je sais pas j'ai une réponse même pas 24 heures quoi enfin j'ai une réponse rapidement où on me disait voilà quelqu'un l'un à votre profil votre profil peut nous intéresser j'ai transmis ça au boss il va rentrer en contact avec vous rapidement mais sous 24 heures en fait ils m'ont répondu donc c'était michael zenga michael zenga c'est l'un des trois fondateurs donc au fondateur de bj fanatics et et puis bah c'est à l'américaine aux sommes c'est génial on faut absolument qu'on travaille ensemble est ce que vous pouvez venir enfin est ce que tu peux venir à boston pour filmer des dvd avec nous et donc je leur dis bah bien sûr bien sûr que je viens et en fait on dit ok bah donnez moi votre paypal enfin donne moi ton paypal je vais te faire un virement tout de suite pour pour payer pour que tu puisses acheter ton billet et en fait comment ça marche bj fanatics je vais vous raconter ce qui se passe c'est il m'a ils m'ont payé 2500 dollars pour à pour filmer avec eux là bas mais c'est 2500 dollars c'est une avance sur les futures ventes donc après ça c'est déduit sur les ventes de mes futures futures vidéos sur leur site internet je sais pas si j'étais bien clair mais en gros ils me revoient un mail en me disant ouais c'est super on veut filmer avec toi je te paye je te paye tout de suite l'argent pour le billet et puis je sais même pas si m'a pas payé tout de suite les 2500 dollars pour pour filmer avec eux mais j'étais là waouh c'est incroyable enfin je me suis senti tout de suite vraiment respecté et j'ai vraiment vraiment apprécié leur professionnalisme et du coup bah voilà j'y suis allé je sais pas j'ai dû leur envoyer le message donc en octobre je crois que j'y suis allé en novembre aucun mois après j'y suis allé avec emilien des ceintures noires de nr fight donc je suis resté là bas trois jours je crois trois jours trois jours pour filmer parce que j'ai filmé trois dvd là avec eux donc voilà j'en ai filmé trois avec eux donc je suis rentré et puis comment ça s'est passé par la suite après je leur disais voilà si vous avez besoin de quelqu'un pour filmer en l'europe n'hésitez pas moi j'ai les clubs j'ai j'ai du matos voilà si vous avez besoin n'hésitez pas à me demander pour puis bah il m'a rien trop rien dit sur le coup et puis en fait donc voilà là mes dvd commencent à se vendre alors c'est pareil j'ai pas fait des mille et des cents avec ça mais un truc aussi qu'il faut comprendre c'est on va toujours gagner par rapport à l'effort qu'on a mis dedans c'est à dire avec dix mille followers à l'époque je peux pas faire un million de dollars comme peut-être d'honneur ou gordon ryan je suis pas champion du monde je suis pas enfin même en étant champion du monde des fois ça suffit pas pour pour vendre bien du matériel du contenu en ligne ou que les gens ils s'intéressent à votre contenu mais mais voilà en tout cas j'étais pas en fait ça nous fait c'est pareil ça nous fait redescendre un peu sur terre et nous fait prendre conscience de vraiment qui on est en fait qui veut qui veut apprendre avec vous en fait c'est ça et parce qu'il y a des gens qui sont champions du monde mais ils donnent tellement pas d'intérêt aux gens de prendre leur contenu que bah ils vendent rien ils sont déçus et ils pensent que c'est de la faute du site mais en fait pas du tout quoi en fait c'est juste que la personne bah elle fait aucun travail sur les réseaux sociaux en combat elle est pas spectaculaire elle fait pas trash talking ou autre bref elle sait pas se promouvoir donc forcément derrière ça va être compliqué de vendre du contenu donc voilà donc le temps il passe je leur propose encore du contenu pour moi je crois je sais plus non je leur propose pas parce qu'en fait ça va vite après il y a le covid qui arrive donc on est tous enfermés et en fait en mai en mai donc 2020 en mai 2020 il m'envoie un mail donc michael zenga voilà et il me dit salut Nico est-ce que ça t'intéresse toujours de filmer pour nous on aimerait filmer Jean-Charles Skarboski est-ce que tu le connais et donc moi j'ai un de mes professeurs du club qui est élève de Jean-Charles Skarboski donc Laurent Snoop et donc il m'a mis en contact avec Skarboski donc moi bien évidemment j'ai répondu bah oui oui bien sûr avec plaisir et donc je suis allé je suis rentré en contact avec avec Jean-Charles Skarboski et il m'a dit oui bien sûr avec plaisir et tout donc là je peux pas parler de l'argent qu'ils lui ont donné parce que voilà c'est pas c'est pas le mien donc je vais pas en parler mais voilà il lui proposait pareil une avance sur les DVD et du coup lui derrière bah il a filmé donc ça a été mon premier à filmer et derrière moi en fait qu'est-ce que j'ai fait bah je leur ai proposé plein de monde Ernesto Houst Peter Hurt Melvin Manolf Jérôme Le Banner plein plein de français je sais même plus donc moi j'en ai refilmé avec eux on a filmé Cédric Doumbé on a filmé Youssef Bouganem on a filmé bah Morgan, Morgan Charrière on a filmé un paquet de monde un paquet de monde et en fait donc ça c'était quand j'étais encore en Europe donc on a filmé on a filmé vraiment vraiment du monde en Europe et puis du coup bah en 2021 je change un peu de d'horizon et je viens habiter au Brésil et donc quand je viens habiter au Brésil bah pareil bon au début bah je sors un peu de ma zone de confort et j'arrive là bon qu'est-ce que comment j'organise les choses parce que pareil il y avait le club à gérer à Paris donc c'était pareil une nouvelle organisation gérer les choses à distance et puis et puis arriver au Brésil et dans quoi je vais enfin qu'est-ce que je vais faire comment je vais remplir mes journées quoi et en fait bah j'ai trouvé beaucoup de travail avec BG Fanatics parce que bah voilà ils m'ont mon premier gros au Brésil mon premier DVD enfin la première vidéo avec quelqu'un vraiment de très connu dans le milieu avec qui j'ai filmé et qui m'ont fait confiance pour aller filmer c'est Nicolas Merigali donc je suis allé filmer Nicolas Merigali à Porto Alegre je pourrais vous raconter aussi dans une autre vidéo comment ça s'est passé avec Nicolas Merigali n'hésitez pas à mettre un commentaire je vous raconterai tout dans les moindres détails c'était assez sympa assez marrant et puis d'ailleurs j'avais tourné alors lui il me disait que ça c'était la deuxième fois dans sa vie qu'il s'entraînait sans kimono donc j'ai tourné avec lui sans kimono à la fin d'un enregistrement et je vous raconterai dans une autre vidéo si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre un commentaire je vous raconterai ça et du coup en fait une fois que j'ai filmé Nicolas Merigali après j'ai filmé Roger Grécy j'ai filmé Leandro Lowe donc j'ai filmé Mika Galvao j'ai filmé beaucoup beaucoup de gens connus et en tout cas beaucoup de gens qui vendent beaucoup sur leur plateforme donc voilà c'était ils ont au début bon en Europe ils n'avaient pas trop le choix c'était il y avait que moi quand on a commencé du coup on a filmé quand même des gros noms mais après dans le pour le Jitsu brésilien et pour un gringo français être au Brésil et filmer des Brésiliens champions du monde ben voilà c'était pas gagné parce qu'il y a d'autres gens qui filment pour eux au Brésil mais bon voilà ils m'ont donné beaucoup de confiance et donc du coup je suis allé filmer tous ces gens là j'ai filmé Damien Maïa aussi j'ai filmé un paquet un paquet de monde et du coup voilà en fait petit à petit je sais pas on a dû en fil alors il n'y a pas que moi qui ai filmé en Europe pour eux il y a Emilien aussi Emilien Bouillard qui filme avec moi on travaille ensemble là dessus et en tout on a dû filmer je sais pas c'est simple sur fans de combat il y en a 60 on est presque à 80 vidéos donc c'est ça on doit être pas loin de 80 vidéos parce que la plupart des vidéos qu'on a filmées on les a mises aussi sur fans de combat donc ouais pas loin de 80 vidéos pour eux alors comme site internet il n'y a pas que BJ Fanatic c'est aussi Dynamic Striking c'est pour toute la partie pieds-points striking il y en a d'autres hein ils ont Effective Safe Defense Coach Spot donc ça c'est pour tout ce qui est du coaching pour les sports collectifs il me semble enfin voilà ils essaient de sortir de dupliquer un petit peu ce qui a marché avec BJ Fanatic sur d'autres sports ou d'autres ensembles de sports voilà et du coup une fois qu'on avait fait tout ça bah pareil moi en fait j'avais lancé NR Fight TV NR Fight TV donc c'était il y a une partie en fait où c'est de l'académie en ligne donc c'est toutes les techniques en fait qu'on enseigne au NR Fight Club bah on les met dessus c'est à dire on les met le week-end avant la semaine imaginons on va prendre la clé de bras donc on va filmer les vidéos de la clé de bras et on va les mettre en ligne le samedi pour pouvoir pour que les gens puissent les voir avant de venir s'entraîner au club et donc et donc et donc et donc voilà j'ai ça et on a une autre partie on avait une autre partie où en fait on avait un peu le même concept que BJ Fanatic j'avais repris un peu le même concept où bah voilà on avait mis des vidéos techniques précises qui duraient au minimum une heure et demie et et on les vendait à l'unité et en fait bah pareil j'ai proposé au boss voilà j'ai ce site là ça vous intéresse on peut le travailler ensemble enfin voilà peu importe ce que vous me proposez on peut discuter et voir ce qu'on peut faire et tout pareil il me dit bon ok ok machin et en fait c'est un truc que j'ai remarqué chez des chez les entrepreneurs enfin les bons entrepreneurs ou les bons chefs d'entreprise ou bref en fait c'est qu'ils ne disent jamais oui tout de suite ils vont toujours se laisser un temps un délai de réflexion chose que moi souvent je dis vite oui oui ou non non mais eux ils se laissent toujours un délai de réflexion avant de se lancer dans quelque chose ou autre puis en plus comme ils sont trois associés il faut qu'ils en parlent avant mais du coup pareil plusieurs mois après bah ouais Nico bah écoute est ce que ça t'intéresse de lancer un site internet avec nous en français pour les français et moi j'ai dit bah bien évidemment parce que en fait l'idée c'est quoi c'est que eux ils s'occupent toute la partie un peu relou que moi j'ai du mal à gérer bah toute la partie technique moi je sais pas la gérer il fallait un développeur toute la partie comptabilité pareil il m'aurait fallu un comptable enfin voilà et en fait c'est eux qui s'occupent de toute cette partie là et moi en fait c'est je filme je leur envoie ils rajoutent sur le site j'en fais la promotion et voilà et en fait il faut que j'essaie de trouver un maximum de professeurs qui veulent bien participer et être sur le site d'ailleurs si vous êtes professeur ceinture noire si vous avez gagné des titres c'est mieux bah n'hésitez pas à me contacter qu'on puisse filmer ensemble du contenu pour vous et qu'on rajoute ça sur notre site internet voilà c'est toujours c'est toujours bien pareil ça c'est un truc des fois il y en a qui alors peu importe c'est pas grave mais il y en a qui refusent d'être sur la plateforme moi non non ça m'intéresse pas parce que moi je vais lancer mon propre truc ah non ça m'intéresse pas parce que je vais pas gagner beaucoup en fait je pense que c'est mon avis après jusqu'à présent je pense que ça a fait ses preuves mais je sais pas mais je pense qu'il faut jamais refuser une opportunité c'est une opportunité ça coûte pas d'argent ça met du contenu en ligne une fois que le contenu en ligne il est en ligne bah il est là à vie tant que le site il marche et quoi qu'il arrive même si vous devenez pas millionnaire avec ça même si vous gagnez pas votre vie avec ça bah quoi qu'il arrive c'est quelque chose qui est là et puis qui restera peut-être ça peut être pour vos enfants ou ça peut être pour vos amis et puis on sait jamais de quoi est fait le lendemain peut-être que demain vous êtes champion du monde et puis bah voilà les gens ils veulent acheter du contenu avec vous bah voilà je pense qu'il faut jamais refuser une opportunité enfin moi en tout cas j'ai jamais refusé une opportunité alors des fois ça m'a porté préjudice mais la plupart du temps ça m'a fait que même si j'ai eu des échecs bah c'est grâce à ces échecs là que j'ai pu avoir d'autres victoires en fait parce que j'essaye d'apprendre à chaque fois bien évidemment de mes échecs et donc voilà c'est pour ça que je refuse jamais d'opportunités et encore moins comme BG Fanatics voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je crois que c'est à peu près tout ils parlent déjà de me confier un deuxième site internet parce que je pense qu'ils sont assez contents de mon travail et peut-être un autre site internet sur de la préparation physique en français pour les français donc n'hésitez pas alors ça peut être sur la prépa physique ou ça peut être aussi sur celle défense celle défense ça peut rentrer sur fans de combat ça peut rentrer dessus mais je pense que prépa physique ça pourrait plaire vraiment et que pareil l'idée c'est d'aller chercher les meilleurs préparateurs physiques meilleurs professeurs pour proposer du contenu pour notre site et puis pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité avec des gens vraiment très compétents pour vous voilà donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous intéressent des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous à la chaîne, à mon TikTok, Instagram ça fait que donner de la force et puis moi ça me fait avancer plus vite plus j'avance vite, plus j'ai des moyens, plus j'ai des moyens et plus je peux vous proposer du contenu de grande qualité sur les réseaux voilà, à très bientôt dans une autre vidéo AUSS